Salut à tous ! Alors aujourd'hui, je vais vous parler de cet article qui se trouve dans cette boîte et qui m'a été envoyé par la boutique Amazon Feiyashi Shop. Et c'est ici en fait ce qu'on pourrait appeler simplement un combo lunettes de précision. Vous allez comprendre pourquoi « combo ». En fait, voilà, on va sortir ça. C'est un laser. Les lasers ne servent à rien, ça peut être dangereux et c'est interdit sur la plupart des terrains d'airsoft. Sachez juste qu'il est là, sachez qu'il y a un switch déporté, une attache Ray-Picatini et je n'en dirai pas plus. Après, principalement la raison du combo, c'est qu'on a ici cette Rifle Scope 4x12, ça c'est pour le grossissement, donc x50, c'est ce qui est marqué là, je n'invente rien, c'est pour l'optique 3 en 1. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, vous aviez le laser, on n'en parle plus, la lunette et un red dot, un point rouge qui se trouve juste ici. Voilà, donc à noter que, je vais la mettre là pour l'instant, comme ceci, si elle tient, elle ne tient pas, voilà. Sachez que la lunette, tous les éléments de ce pack sont fournis avec les piles, donc je les ai déjà mises, avec les clés Allen pour tous les serrages, avec bien évidemment les notices vous permettant de les utiliser et une lingette pour l'entretien des optiques. Donc on va commencer par la lunette, donc la lunette, elle fait un grossissement de 4 à 12, elle est rétro-éclairée avec des couleurs rouge et verte sur 5 niveaux. Donc la pile se met ici, les réglages de luminosité là, le grossissement, vous avez ici cette bague que vous tournez, vous voyez le grossissement que vous avez, donc c'est à vous de voir ce qui vous sera le plus utile et vous avez, comme d'habitude, les deux molettes de réglages sur ces deux côtés-là. Donc elle se fixe ici sur tous les rails Picatinny 20mm standard. Vous n'avez pas besoin d'outils puisque vous avez des petites vis comme ceci. Vous avez les caches, alors que moi je vais enlever, qui peuvent au minimum protéger l'optique, au maximum vous faire boire la vie en jaune. Donc que rajouter de plus, c'est que sur le corps de cette lunette, vous avez 3 rails Picatinny qui vous permettront de mettre des accessoires, et notamment ici, si vous le souhaitez, ce Red Dot. Alors après, libre à vous d'utiliser la lunette sur, par exemple, une réplique de précision et le Red Dot sur un petit SMG. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez le dévisser et le retirer de la lunette. Vous n'avez pas d'obligation de le laisser ainsi. Pour le Red Dot, quant à lui, comme vous pouvez le voir ici, c'est marqué. Donc, les boutons d'allumage, vous avez effectivement un rétroéclairage aussi en rouge et en vert. Les réglages là et là. Alors là, c'est l'insertion des piles qui, je le répète, sont fournies. Et alors, on le voit un petit peu moins bien, mais ici, vous avez une sélection en fait du réticule. C'est sympa, selon aussi ce que vous voulez. Vous pouvez choisir la couleur et le réticule que vous aurez. Cela devrait être très certainement quelque chose de plus simple à voir sur le Red Dot. On va commencer par là. C'est un peu compliqué à vous montrer. De même, pour la lunette, on va essayer de faire pareil, de voir les niveaux de rouge. Vous voyez le vert. Voilà. Je finirai en vous disant que cette lunette est waterproof, fog-proof et shock-proof. Et que, actuellement, vous la trouverez donc sur la boutique Feiyashi Shop Amazon au prix promotionnel d'environ 80$. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501